ouais salut moumou salut ahmed ouais bah je voulais prendre de tes nouvelles ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur toi mais en fait c'est pas une vidéo pour rien cette fois ci que je vais faire du moins pour rien voilà de toute façon j'ai pas envie de te faire la morale parce que c'est vrai que bon voilà je vais te considérer comme un messager allez franchement je vais aller dans ton sens parce que j'ai envie de te faire une proposition ahmed je suis sûr que tu vas d'accepter cette proposition parce que je vois que tu galères sur sur youtube tu fais de la vidéo ça fait un petit moment que ça dure maintenant moalek je pense pas que ton affaire est rentable en fait voilà quoi c'est voilà je t'appelle avec sympathie sans haine sans rien avec amour moalek ne te méprends pas voilà ce que je veux te dire et en fait voilà je sais que là tu galères et que là franchement tu étais au bout du rouleau là les vidéos tu les enchaînes des une heure des deux heures des trois heures tu dépasses pas les 2000 vues au mieux quoi voilà quoi tu pourrais dire ce que tu veux ahmed mais bon c'est pas que je vérifie je regarde un petit peu de ton nombre de vues parce que pendant temps je veux regarder ce que quelques conneries tu sors mais c'est pas méchant quand je dis conneries parce que ça m'énerve de te voir te fatiguer depuis des années à parler de religion d'islam et tu moulines et ça te sert à rien ahmed franchement c'est c'est stérile même temps tu dois te rendre compte même si tu as la moitié du cerveau qui fonctionne pas normalement ou les trois quarts tu dois te rendre compte que voilà ce que tu fais c'est pas rentable ni et t'en récupère aucun fruit si ce n'est de la haine des gens les gens te t'insultent c'est toujours sur des insultes du mépris moelleck honnêtement tu as quelques supporters c'est normal 10 ans de métier quand même forcément ça tu récupères quelques petites noisettes ici et là mais bon c'est pas avec ça que tu vas que tu vas aller tu vas la las vegas quoi donc moelleck moi je te propose une chose et là c'est sincère franchement mais j'espère que tu vas le prendre avec sincérité avec honnêteté parce que là moi j'en ai marre parce que ton statut de youtube heures tu mènes voilà tu vas droit dans le mur ça te mène nulle part les gens ne t'écoutent pas et et ta façon de voir la religion islam ta spiritualité elle est limitée quoi donc bon voilà c'est il n'y a pas d'écho voilà tu trouves pas d'écho à ce que tu veux faire comprendre tout ce que tu as dans la tête moi même qui regarde tes vidéos depuis un petit moment j'essaie de comprendre bon il n'y a rien à comprendre donc malheureusement mais excuse moi mais il n'y a rien à comprendre ce que tu dis c'est c'est juste du clash et tu cherches à faire le buzz voilà tu sais que la religion c'est un sujet qui paye normalement si on sait bien s'y prendre et toi tu t'y prends pas comme il faut moelleck moi je vais te faire une proposition voilà et un truc intéressant et là tu vas me dire c'est une bonne idée franchement parce que là moi je te vois bien imam voilà et il y a un bâtiment pas loin de chez moi je te dirai pas où jusqu'à qu'on se parle au téléphone parce que j'essaie de te joindre une dizaine de fois sur ton fixe mais tu réponds pas je t'ai laissé des messages tu veux pas répondre bon bah voilà je te laisse une petite vidéo maintenant et voilà c'est ce que je voulais te dire en fait donc il y a voilà il y a il y a de quoi faire il y a une je suis dans une région où il y a quelques bougnoules quelques arabes quelques métréants quelques mounafiques et j'ai besoin que tu viennes faire un peu le voilà mettre un peu de spiritualité mettre un peu de voilà mais à la sauce américaine tu vois à la sauce évangéliste quoi tu sais comme les évangélistes ils font là ça marche super bien ça et donc ça c'est le créneau ça c'est l'avenir ça l'évangélisation c'est là c'est l'avenir et toi comme tu mêles les deux tu fais un mix de de musulmanisme je sais pas ou de voilà quoi de d'islam des lumières et de et d'évangélisme moi des témoins de jéhovah ou ce que tu veux donc c'est un mix de plusieurs religions c'est ça qui est bien et là il ya un boulevard pour nous là et en fait il ya un bâtiment là où j'ai de la famille qui est propriétaire de ce bâtiment et je voudrais enfin une mosquée voilà mais moi je suis pas compétent pour ça et j'ai besoin d'un imam et un imam mais tu sais progressiste tu vois et on pourrait appeler ça je sais pas pas islam des lumières mais islam de l'univers tu vois ça parle à tout le monde quoi et voilà un truc un peu libertaire tu vois je pense que là tu serais tu serais le meilleur tu as le meilleur profil en tout cas et depuis le temps que je te regarde un petit peu bon en pointillé maintenant parce que bon je me suis un peu fatigué mais maintenant moi je veux gagner du fric avec tout voilà comme toi gagner de l'argent quoi et moi je te propose il ya un bâtiment bon que voilà il ya un espace qui est plus ou moins ma famille que je peux bénéficier mais je sais pas quoi en faire et un soir il m'est arrivé tu sais un éclair de génie on pourrait dire ça comme ça j'ai pensé à toi j'ai dit prendre on n'en ferait pas une mosquée c'est mais une mosquée c'est capitaliste quoi une mosquée voilà où on en ferait un bar il y aura un café un bar ce que tu veux on pourrait servir de l'alcool ou pas d'alcool on pourrait en faire une chicha à l'intérieur on pourrait en faire je sais pas plein de choses et on mélange tout tu vois un peu de spiritualité un peu d'alcool un peu de shit ouais on pourrait en faire même un coffee shop tu vois mais un truc voilà au pire point on ferme le rideau et voilà une secte tu vois une secte pas une secte c'est pas ça que je veux dire mais une mosquée libérale quoi mais vraiment libérale était le meilleur pour ça mollec et je te jure qu'on va en plus grâce à toi je pense qu'avec ce buzz qu'on peut faire avec cette mosquée on va parler de nous dans l'Europe dans le monde même la première mosquée où l'alcool est autorisé où les femmes on pourrait même mélanger les femmes et les hommes je te je te je te briefe au fur et à mesure en fait j'avais pensé voilà à faire une mosquée où les femmes et les hommes se mélangent quoi c'est pas mixte quoi une mosquée vraiment ouverte quoi libéral quoi même transgenre même pourquoi pas même tous les voilà tous tous les genres tous les voilà on peut tout mélanger quoi et puis on ferait on ferait plein de choses et puis moi je te met très bien imam voilà je tu tu seras en plus tu auras un statut d'imam là tu pourras parler dans les médias maintenant tu seras reconnu par bfm tv par itv par tout ça quoi parce que là tu pourras dire que tu es imam donc imam de la première mosquée libérale de france libertaire même on peut dire et je pense que ça c'est un créneau d'avenir mollec alors je te parle au fur et à mesure je te fais la proposition au fur et à mesure mais je pense que là si tu écoutes ma vidéo je pense que tu vas t'intéresser mollec parce que tu as le profil idéal les gens demandent que ça on pourra inventer je sais pas pas inventer mais moderniser cette religion quoi qu'est l'islam et enfin une religion on va dire ouverte à tout le monde voilà où la colle est autorisée le shit est bon voilà quoi il n'y a pas d'interdit quoi et en mélangeant tout ça avec dieu bien sûr avec la spiritualité en mélangeant la modernité quelque chose de progressiste et moi je suis sûr qu'il y a un créneau et là dessus je pense que tu es la clé de ce succès mollec ahmed tu es la clé du succès là franchement j'ai eu un éclair de génie en pensant à ça j'ai pensé direct à toi l'imam de la mosquée progressiste le premier imam de la première mosquée progressiste de france voire du monde mais vraiment progressiste et là je te jure on pourrait voilà autoriser l'alcool la drogue bah la drogue shit quoi bon des limites quand même parce que toi je sais que tu es très progressiste donc je te mettrai un peu les fringues de temps en temps mais on pourrait en faire quelque chose de super et on va gagner du fric mollec beaucoup de fric mollec franchement bah on ferait voilà 10% pour chaque pour chaque croyant qui rentre dans notre mosquée bon voilà puis on pourrait même officier faire des mariages dedans bah oui comme à l'église quoi un truc moderne tu vois mollec mais vraiment ouvert dans le monde quoi un truc toi même tu vas me dire c'est génial comme idée tu n'y avais pas pensé je suis sûr et tu serais l'imam de cette mosquée mollec t'imagine tu vas être reçu sur tous les plateaux télé de france et navarre t'imagine une mosquée qui fera parler comme ça attends mais attends on va faire un buzz monumental avec ça mais on va pas s'arrêter au buzz on va en faire vraiment une religion nouvelle teinté de d'évangélisme de christianisme de de judaïsme ouais de tout quoi et teinté de consumérisme aussi parce qu'on l'autorisera de on mettra un petit bar de côté bon pas trop trop près des tapis mais un petit café à côté un coin un coin un coin alcool un coin café un coin ce que tu veux tu vois même voilà quoi puis voilà ce sera génial quoi et le voile comme tu sais toi je sais que tu as un pourfondeur du voile donc le voile sera pas autorisé donc ça sera vraiment ça parlera toujours vraiment à toutes les à toutes les femmes modernes quoi et on pourra en faire vraiment même une salle de conférence pour faire des vidéos tu vois c'est très sympa aussi un truc en direct avec youtube daily motion et compagnie et faire des conférences là bas je te jure j'ai plein d'idées à mettre et je te jure ça va te plaire et je te jure ce statut de d'imam ça va changer ta vie mollec ça va changer ta vie ce statut d'imam et c'est pas rien on pourrait en parler vraiment au téléphone parce que là j'ai pas envie d'étaler et te dire dans quel endroit c'est c'est pas la peine voilà sinon on va nous souffler l'idée et puis j'ai pas envie que ça parte vers quelqu'un d'autre et tu seras le premier imam de france avec cette mosquée je sais pas comment on pourra l'appeler cette mosquée à part la suite on lui donnera un nom on trouvera t'inquiète il ya des noms modernes mais en tout cas c'est une super idée que je te soumets la mollette honnêtement tu seras plus un simple youtubeur tu seras un imam reconnu reconnu par les médias par les médias le mainstream voilà quoi tu seras fou on va te dérouler le tapis rouge moi bien sûr je me mettrai de côté je te laisse toute la célébrité moi je veux juste récupérer un peu les pépettes et toi avec on se fera on se négociera le contrat tous les deux tranquillement on en parlera bien en privé tout ça c'est pas la peine de d'étaler tout ça sur une vidéo mais en tout cas on en reparlera quoi mais en tout cas voilà tout on va parce que maintenant ce serait une mosquée super moderne quoi on va dire voilà et même le port pourrait être peut-être autorisé on pourrait même peut-être autoriser les gens à manger du port ça c'est possible aussi c'est une possibilité bon on verra parce que là faut pas que j'aille trop là non plus et puis parce que je sais que toi tu es un progressiste toi je sais donc c'est pour ça que je soumets des idées mais après il faudra faire un mix de tout ça et mais voilà on en fera une mosquée ouverte à toutes les femmes les hommes le voile interdit bon l'alcool légal bien sûr on pourra même en vendre sur place le vendredi toute la semaine bien sûr on pourra faire voilà comme dans les comme chez voilà je sais pas moi on fera comment on pourra s'organiser on verra ça en tout cas Ahmed je te fais une proposition en or je te propose un pont en or et c'est une idée géniale te faire imam de cette mosquée là on verra comment on va s'organiser comment on va la faire on va faire une architecture tout à fait moderne non pas de pas besoin de mettre de de comment ça s'appelle de faut que ça soit vraiment moderne voilà quoi ça va avoir un bâtiment tout simple banlieue tout simple et puis voilà quoi et on fera porte ouverte toute la semaine les gens s'ils veulent voir ce que c'est voilà quoi et on va faire quelque chose de classe quoi tu vois avec écran avec minbar mais façon discothèque parce qu'on pourra faire de temps en temps une petite petite soirée de temps en temps quand même un petit orchestre ou une soirée dansante ça ça à voir c'est mais on pourra en faire quelque chose de super Moalek et tu seras l'imam de cette mosquée Moalek t'imagines imam c'est fini messager là t'as un statut d'imam reconnu bon ça sera on sera plus dans l'orthodoxie musulmane mais on sera dans autre chose mais on s'en fout ça nous les médias ils t'appelleront l'imam amen Moalek l'imam de telle ville point d'allogation je te le dirai plus tard et mais t'auras ta mosquée t'auras voilà t'auras tes fidèles t'auras t'auras tout Moalek tout 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 le pognon qui va rentrer on fera du paypal bien sûr ça on lâche pas le morceau du paypal on fera des trucs en direct et tout des trucs privés bon faudra payer pour pouvoir voilà accéder au contenu tout j'ai plein d'idées Moalek franchement j'ai plein d'idées maintenant ça tient qu'à toi d'être ce premier imam et je te fais vraiment une proposition sérieuse alors maintenant je t'envoie cette vidéo j'attends ta réponse bien sûr on en reparlera tous les deux en private comme on dit mais en tout cas le bâtiment t'attend les idées elles sont là je te dis voilà une mosquée super ouverte au monde mais vraiment aucun interdit voilà quoi on s'interdit rien quoi ce sera libertaire quoi pas libéral libertaire et je te jure on va avoir un succès monstre Moalek donc j'attends ta réponse et là tu feras plus tes conneries sur Youtube raconter débiter pour rien ça sera plus du gratuit ça sera assez stérile ce que tu fais à mettre sans déconner vaut mieux que tu parles à des gens fidèles qui vont payer une petite dot une petite dot une petite participation tous les mois de 10% et là on sera à l'aise plus on fera payer les consommations sur place plus il y a plein de choses à faire tu vois les spectacles payants tout 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 là on aura vraiment une grosse clientèle en plus ce sera des fidèles clients quoi donc j'attends ta réponse Ahmed j'attends vraiment ta réponse très rapidement parce que là le bâtiment il est prêt tout est prêt et j'attends plus que toi pour décider de être le premier imam de cette mosquée là d'accord Ahmed parce qu'il n'y a qu'un mec comme toi qui peut faire ce boulot là il n'y a que toi t'es le meilleur t'es le meilleur pour ce domaine là donc Ahmed j'attends ta réponse et je te le dis à très très bientôt Moalek à bientôt et dès que tu réponds sur ma vidéo laisse ton numéro au téléphone portable je te rappelle derrière salut Moumou merci à tous merci à tous